Vous avez 21 ans et là c'est le premier prime, le tout premier prime de la Star Academy. C'était la toute première saison aussi, donc vous ne saviez pas du tout où vous mettiez les pieds en fait, en arrivant dans cette grande machine. Alors disons qu'on pensait savoir où on mettait les pieds, mais que tout a changé en cours de route, c'est-à-dire qu'au départ on nous présente ça comme étant fame, donc une école. Voilà, et TF1 se défend de faire de la télé-réalité en disant attention, nous on ne fait pas de la télé-poubelle, ce n'est pas le loft, soyons clairs, là on est sur un centre d'apprentissage. Voilà, et puis au bout de quelques semaines l'émission ne fonctionne pas. Donc le centre d'apprentissage s'équipe dans la salle de bain, dans les chambres de caméras pour transformer les choses. On a rajouté des caméras ? Absolument. Au bout de trois semaines on nous dit bon, l'émission va s'arrêter, ça ne fonctionne pas. On voit bien qu'il y a des travaux en train de se faire dans la maison, et puis tout d'un coup ça décolle grâce à ça, ce qui en dit long quand même. Ah oui.